Si on m'avait dit, il y a environ un an, que je serais dégoûté, dépité d'une potentielle blessure de Sergio Roberto... Ah là, pour le coup, le monde part en couille, c'est le cas de le dire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça face à Bilbao, 4-0, 4-0. Non, ce n'est pas un exercice d'intervention ou quoi que ce soit, c'est bien le score à la fin du match. On nous avait promis l'enfer face à cette équipe, et c'était vrai, en vrai. Ce n'était pas le même niveau que Villarreal, parce que c'est deux styles de jeu complètement différents. Villarreal est une équipe qui préfère avoir le ballon dans les pieds, qui va plutôt venir te chercher et essayer de déjouer ton pressing. Alors que Bilbao est une équipe très agressive. On l'a vu d'ailleurs, Kavi est sorti sur blessure, mais bon, apparemment, ce n'est pas très grave. Mais c'est une équipe avec des fondamentaux, en gros, de jeu, qui sont diamétralement opposés de ceux de Villarreal. Et on l'a vu, malgré tout, le Barça a réussi, tactiquement en tout cas, à déjouer leur plan. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais vous parler de deux petites choses, les amis. Première chose, il y a une personne qui se fait passer pour moi sur Facebook. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai des gens l'habitude d'utiliser mon nom sur d'autres réseaux sociaux. Je ne dis rien, parce que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Mais lorsque mon contenu est volé de manière vraiment malhonnête, et que la personne modifie même ma voix pour partager le contenu comme si c'était le sien sur Facebook, je vois que ça prend une ampleur en plus. Ah là, ça me dérange. Donc, moi, c'est beaucoup de temps que je prends quand même pour faire ces vidéos-là. Et ça me blesse de voir mon contenu voler de cette manière-là. Il n'y a aucune mention pour dire en gros que c'est mon contenu, rien du tout. Donc, je ne vais pas vous demander d'aller signaler sa page ou quoi que ce soit, parce que je ne pense pas que ça aura une grande incidence. Il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont signalé. Même moi, je l'ai signalé. Donc, ce que je vais vous demander, en vrai, c'est de vous abonner à ma page Facebook, à moi, ma page personnelle, l'original. C'est le meilleur moyen de le contrecarrer. Et aussi, parfois, il y a des gens même qui m'ont dit qu'en gros, ils préfèrent par moments regarder mes débriefs sur la page Facebook plutôt que sur YouTube. Donc, la meilleure des choses à faire pour me soutenir, c'est de regarder les débriefs directement sur YouTube, parce que ma plateforme, c'est YouTube. Après, rien ne vous empêche de venir vous abonner à la page Facebook, parce que je vais partager de plus en plus de choses dessus. Mais je préfère vraiment que les gens regardent le contenu sur YouTube, parce que si ça se trouve, même cette vidéo que vous regardez, il va modifier ma voix et la partager comme c'était son contenu sur Facebook. Donc, si vous êtes sur Facebook et que vous regardez cette vidéo, venez vous abonner à la page personnelle Massiane. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo YouTube. Deuxième chose, j'aimerais prendre le temps d'accueillir deux nouveaux membres dans la communauté, donc dans la section des cracks, il s'agit de Cadres C, ainsi que de Legacy 5461. Donc, merci beaucoup les frérots. Vous êtes déjà très nombreux dans la section membres. Vous payez quand même de l'argent de votre poche pour me soutenir. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir. Juste votre présence sur la chaîne, regardez les vidéos, lâchez des pouces bleus, c'est énorme pour moi. Alors, vous n'imaginez même pas à quel point ce que vous faites là, ça a de la valeur à mes yeux. Et j'aimerais aussi remercier Muata Deyan qui s'est réabonné. Il a renouvelé son abonnement dans le coin VIP. Donc, merci beaucoup, mon frérot. Merci à vous tous, à la section de membres. Merci à vous qui regardez les vidéos. Je ne le dirai jamais. Assez, merci du fond du cœur. Donc, on passe au match maintenant. Désolé, ça a été un peu lent ce début, mais voilà, fallait que je mette au clair certaines choses. Donc, par où commencer ? D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire globalement ? Match maîtrisé du Barça. Match maîtrisé de bout en bout. Alors, après, on a eu une blessure de Roberto à la fin du coup, on a dû terminer le match à 10. On a un peu subi, normal. On a même failli encaisser sur une erreur individuelle de Ter Stegen. Mais en dehors de ça, le Barça n'a pas aujourd'hui concédé quasiment d'occasion. Et ça, pour moi, c'est un symbole de la domination du Barça de ce match. Aujourd'hui, tu vois l'importance, encore une fois, de Koundé. Même si aujourd'hui, Eric Garcia, il faisait peur par moments. Voilà, moi, je n'étais pas serein sur certaines de ses relances qui est censé être son point fort, mais en défense, il a géré. Mais la ligne derrière, Koundé, Eric Garcia, Alejandro Balde et Sergi Roberto, ils ont fait un match XXL. Parce qu'en face, il y avait des clients et pas des petits clients. C'était quand même Iñaki Williams et son frère Nico. Pourtant, ce soir, ils n'ont pas existé. Les deux, encore pire pour Iñaki Williams, il était dans la poche de Koundé et d'Eric Garcia tout le match. Tout le match. Il est sorti comme un no-name comme ça. Et Nico Williams, Balde l'a poussé à changer de côté au bout d'un moment parce qu'il n'arrivait pas à le passer. Il n'arrivait pas à prendre de vitesse Balde parce que Balde est très rapide. Et techniquement, Balde aussi, c'est très fort pour se sortir de situations compliquées. Après, c'est vrai que Balde, on aimerait le voir beaucoup plus haut sur le terrain. Mais on voit que derrière, en gros, il rassure lorsqu'il est là. Donc, j'espère que ça a continué comme ça, que Xavi ne va pas le sortir contre le Bayern parce qu'il faut qu'il ait aussi de la continuité. Même si Alba a fait un bon match contre Villarreal, là, Balde, à titre personnel, il me rassure encore plus. Et que dire de Sergi Roberto ? Aujourd'hui, s'il y a bien un joueur qui a l'indication parfaite, le symbole du renouveau un peu tactique de Xavi, c'est Sergi Roberto. Et ça, ça n'a pas commencé durant ce match. On avait vu Sergi Roberto, déjà, contre l'Inter au match retour, avoir un rôle un peu similaire. C'est-à-dire que c'était un joueur qui se projetait énormément dans la surface de réparation pour apporter le surnombre, mais pas en tant que latéral droit qui déborde forcément uniquement sur le côté. Il y a plus un latéral intérieur qui va réussir à rentrer dans la surface de réparation pour faire des appels, pour pouvoir marquer, se mettre en situation de tir. Et ce soir, ça a marché. Aujourd'hui, Dembele et lui, ça a fonctionné très bien. Dembele l'a trouvé. Et Roberto a marqué ce but. Et en plus, ce n'était pas que sur cette action. C'est globalement dans son match qu'il a été vraiment à un très bon niveau aujourd'hui. À part sur une action où Nico Williams l'élimine, je pense, en première mi-temps. Son match, il est, lui aussi, vraiment costaud, Sergi Roberto. Et ça, c'est drôle parce que, je l'ai dit en début de vidéo, il y a un an, si on m'avait dit que Sergi Roberto, je serais dégoûté de le voir sortir sur blessure, je pense que j'aurais pris cette personne-là pour un malade mental et l'amener dans un asile. Parce que là, depuis le début de la saison, parce que ça n'a pas commencé à un match, ni depuis deux matchs. Ça a commencé depuis le début de saison. Xavi a complètement transformé Sergi Roberto. Est-ce que c'est une approche tactique différente ? Est-ce que c'est les instructions qu'il lui donne pour attaquer l'espace qui font la différence ? En tout cas, le joueur aujourd'hui, c'est un tout autre joueur. Là, j'ai l'impression de revoir Sergi Roberto de 2015 sous Luis Enrique. Maintenant, on verra bien sur la durée, est-ce que sa blessure, elle est sérieuse ou pas, autour de Bélerine, je pense. Maintenant, de prendre la relève, on verra qu'est-ce que lui aussi, là, il a dans le ventre. On a vu, au milieu, Xavi opté pour aujourd'hui quatre joueurs. Donc Gavi, Bousquet, Pedri, ainsi que Frankie de Jong. Une personne, pour moi, s'est démarqué ce soir, encore une fois, c'est Frankie de Jong. Donc, il a fait un match exceptionnel. Lorsqu'il joue en une touche de balle, comme ça, lorsqu'il joue dans les petits espaces, lorsqu'il tue le pressing, parfois avec sa conduite de balle, il est juste... Il n'y a rien à dire, en fait. C'est ça qu'on veut voir de Frankie de Jong tout le temps lorsqu'il joue. Tout le temps. Là, il ne peut plus sortir du 11. Là, il empêche Xavi de le sortir parce qu'il fait un mauvais match, il fait un bon match. C'est-à-dire qu'il n'enchaîne pas les bons matchs, comme par le passé. Là, il enchaîne les bons matchs. Là, il est régulier, il est constant pour l'instant, du moins. Donc, on va espérer que lui aussi, il continue comme ça. La chose que je n'ai pas aimée, par contre, au milieu, c'est le positionnement de Pedri. Je ne sais pas. Je pense que Pedri, sa place, c'est vraiment au milieu. Ce rôle, un peu à la Iniesta, un peu collé à gauche comme ça, je ne suis pas très fan de ça, à titre personnel. Est-ce que tout ça, c'était pour éviter de sortir Bousquet du 11 ? Est-ce que c'est vraiment juste une approche tactique pour avoir le surnombre au milieu ? À titre personnel, je n'ai pas cette réponse-là. Je ne me suis pas vraiment penché dessus pour savoir voir est-ce que ça a vraiment fait la différence pour avoir le surnombre au milieu pour annihiler le pressing de Bilbao et avoir cette supériorité. Je verrais ça à titre reposé, mais je ne sais pas trop quoi penser de ça à titre personnel pour l'instant. Mais je n'ai pas aimé le positionnement de Pedri durant ce match. Il n'a pas été assez impactant. D'ailleurs, c'est assez, je trouve symbolique que quasiment tous nos buts viennent du côté droit. Celui de Dembélé. Dembélé, justement, parlons-en. Quel match de Dembélé ? C'est ce Dembélé-là qu'on veut voir. Ce Dembélé qui n'a pas de gris-gris inutile qui perd des ballons un peu de manière facile, ça lui arrive de temps en temps. Mais ce soir, on a vu un Dembélé concentré, un Dembélé qui joue avec vraiment sans... qui respecte le jeu, j'ai envie de dire. Un Dembélé qui attaque l'espace lorsqu'il faut, qui joue de manière intelligente et qui fait jouer ses partenaires et qui marquent en plus. Ça, ce Dembélé-là, on avait dit en début de saison, le jour où il va commencer à se tâter, à ce jour-là, il aura franchi un nouveau cap dans sa carrière. Ça commence petit à petit. Il avait marqué contre l'Inter. Derrière, ça n'avait pas suivi. Là, il marque ce soir. Il offre trois passes décisives. Ce n'est pas rien de trois passes décisives quand même. Caviar sur Caviar sur Caviar. Il joue, encore une fois, je le répète beaucoup, mais il joue avec ses coéquipiers. Il faut qu'il comprenne en fait que c'est plus simple de jouer avec ses coéquipiers. Malgré tes qualités individuelles, si tu les mets au service du collectif, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Donc, très content de son match. Un match vraiment XXL. Chapeau à lui. Et que dire de Lewandowski ? D'ailleurs, déjà sur l'ouverture du score, Lewandowski, comment il attend patiemment comme ça le centre ? Il est millimétré. Parfait. Déjà, réussir à faire marquer Dembélé de la tête, c'est un exploit. Juste ça, c'est un exploit. Parce que Dembélé, le jeu de tête, ce n'est vraiment pas son point fort. Pourtant, Lewandowski réussit l'exploit, oui, disons-le, de faire marquer Dembélé de la tête. Donc, je ne sais pas si ça sera vu comme un but d'anthologie. J'abuse, bien sûr. Mais franchement, réussir à faire marquer Dembélé de la tête, ce n'est pas donné. Ça veut dire que la qualité du centre était vraiment exceptionnel. Parfait. Donc, c'est ce qu'il a fait, Lewandowski, sur le premier but. Un caviar. Et sur le deuxième but. Le deuxième but, que dire de Lewandowski, en fait ? Je n'ai même pas parlé de lui contre Villarreal parce que je commence vraiment à m'habituer au fait de le voir sortir des actions incroyables chaque week-end. Le contrôle orienté, comme ça, et la frappe, le missile même, j'ai envie de dire, qu'il envoie dans la lucarne du gardien de Bilbao, c'est du très, 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 très haut niveau. Ce type-là, il réussit à faire des enchaînements. Tu te dis, mais comment il fait ça, en fait ? Maintenant, il y a toujours les mauvaises langues qui vont te dire, ouais, mais on l'attendait dans les grands matchs, etc. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut. Lewandowski, à mon sens, fait plus que de répondre aux attentes pour l'instant. Parce que là, on va me dire, ouais, mais voilà, s'il avait été meilleur contre le Bayern, l'Inter et tout, on n'en serait pas là. Mais le mec, il a déjà 5 buts pour le Barça en Ligue des Champions. 5 buts, dont 2, contre l'Inter. Alors, bien sûr, évidemment, il aurait dû aussi venir défendre, comme, voilà, le meilleur défenseur du monde et être le meilleur attaquant du Barça pour empêcher l'Inter de marquer 3 buts derrière en plus de marquer. C'est bien connu. Moi, je peux vous accorder que contre le Bayern, voilà, il n'aurait pas dû rater ce qu'il a raté. Moi, je prends en compte le côté émotionnel, le retour. On a vu Messi galérer la saison dernière parce que c'est difficile. On pense que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Donc, vous pouvez lui en vouloir pour le Bayern si vous voulez. À toute personne, ça ne sera pas mon cas. Moi, je retiens juste que la saison dernière, le Barça met 2 buts en Ligue des Champions. Le Barça entier met 2 buts en Ligue des Champions et lui, il t'en met 5. Juste cette saison, il t'en met 5. Donc, si la défense n'est pas capable de tenir derrière contre l'Inter, moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas à cause de Lewandowski qu'on se retrouve dans cette situation-là. La quasi-élimination de la Ligue des Champions, je sais qu'elle fait mal à quasiment tout le monde, à tout le monde même, mais ce n'est pas une raison de crasher non plus dans la soupe. Moi, je vous dirais, les gars, retenez bien ça, ne crashez pas dans la soupe. Ne vous voyez pas beaucoup plus beau, je veux dire, qu'on ne l'est. Aujourd'hui, on ne peut pas crasher sur un type qui te met but sur but comme ça en Ligue 1. La saison est loin d'être finie. Si on termine la saison avec des titres nationaux et que Lewandowski continue sur cette lancée-là, qu'est-ce que vous allez dire ? Ne vous laissez pas influencer par les supporters des autres clubs, le clubisme et tout, les vannes, on connaît sur Twitter. Ah, Lewandowski, il a été absent contre le Real Madrid. Alors que vous, vous regardez les matchs, vous, vous savez ce qu'il produit sur le terrain. Le mec, ce n'est pas comme s'il marchait sur le terrain et tout, il se donne toujours à 100%. Peu importe c'est qui l'adversaire en face, il se fait démolir physiquement par les scrignards et tout, sans que l'arbitre ne siffle rien du tout. Il t'en met quand même deux ce jour-là contre le Real. Pareil, difficile de 8-9. Vous voulez quoi d'un 9 lorsque l'équipe ne suit pas derrière ? Donc, il ne va pas te créer des miracles. Donc, moi, je dirais, ne crachons pas dans la soupe. Apprenons à apprécier ce que nous avons dans les mains parce que le péché d'orgueil va finir par nous rattraper. Aujourd'hui, Lewandowski est un joueur exceptionnel pour nous depuis le début de la saison. Moi, ta petite personne, en tout cas, c'est tout ce que je retiens pour l'instant du moins. Maintenant, derrière, on a vu une belle entrée encore une fois de Ferran Torres. Ça fait deux matchs. Le dernier match titulaire, il est intéressant. Ce soir, il entre par son activité, par ses appels. Il marque ce but. Donc, franchement, j'espère que lui aussi il continuera comme ça. Mentalement, ça a l'air d'aller mieux. Ansu Fati, pour le coup, il n'a pas du tout fait une bonne entrée. C'est un match pour lui à oublier. Contre le manqué, tir pas cadré, etc. Mais bon, globalement, ce Barça, il nous a fait plaisir encore une fois ce soir. Maintenant, il faut continuer comme ça. Là, le match contre le Bayern arrive en milieu de semaine. Je pense qu'avant le début du match, on sera fixé sur notre avenir. Si jamais on est éliminé, il va falloir quand même jouer ce match à fond et le gagner, ne serait-ce que pour montrer que ce qui s'est passé lors des derniers matchs était une erreur qui arrivait au pire au moment de la saison. J'espère voir un grand Barça aussi durant ce match. Encore un grand merci aux membres et n'oubliez pas de venir vous abonner à ma page personnelle sur Facebook. Je vous mettrai le lien en description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.